C'est vrai tous et aujourd'hui on va critiquer Annabelle. Et... ça! Ah! Ce poster! Ah! N'inquiétez pas, c'est juste encore un nouveau poster que j'ai... pris. En plus, on a critiqué... avec Jasmine! Ça, c'est pas mal! Niveau réalisation, niveau technique, c'était bien sympa. Le réalisateur nous offre des beaux plans, vraiment des plans. Des fois, la Tarantino qui... sa caméra part du plafond et nous fait un beau travelling. Ça, il y en a dans le film et j'ai bien dirigé, bien aimé, il y a des bons trucs de mise en scène qui sort. C'est pas comme la nonne que la réelle est venue à chier. La réalisation. Alors, elle est pas dégueulasse, même si elle est pas ultra efficace. C'est pas une réalisation qui va taper dans Mitsumar ou Us cette année. C'est une réalisation plutôt simpliste, qui va être très minime dans ses exploits, dans ses bravoules. Comme la scène de la télé, si vous l'avez vu, vous savez ce que je parle. Bien avec le loup-garou, qui est sans déconner, une belle référence à des vieux films d'horreur comme le loup-garou à Londres ou bien Front Knight. C'est un truc avec des vampires. Sinon, le jeu d'acteur, ça reste très bon. Les filles sont assez bonnes. Les warrens sont quand même bons, même s'ils donnent pas, même si on les voit pas beaucoup. Donc, je pourrais pas dire que ça gagnerait un Oscar, admettons. Mais, en général, c'est bien bon. Les acteurs. Bah, les acteurs, c'est juste des acteurs qui sont là juste pour amener le scénario. Donc, ils savent très bien que les acteurs vont pas jouer leur rôle, leur vrai rôle qui va cartonner au cinéma. Alors, ils savent très bien. Et, c'est un déconner, bah, ils sont pas mal. Alors, je veux bien accorder quand même qu'il y a certains acteurs qui ne jouent pas très bien. Je peux accorder les couples warrens. Ils jouent toujours très bien. La petite fille warrens joue très bien pour une gamine qui a genre 3 ans. Non, je déconne. Elle joue très bien, mais le reste, ouais, c'est des ados qui jouent comme ils peuvent. Parce qu'en même temps, les personnages ne sont pas construits. Et ils sont juste là pour amener un scénario. Et puis, belle transition. Niveau scénario, c'est sûr, ça sort pas du lot. C'est sûr, c'est pas fou comme film. Mais c'est cool. C'est bien abordé. Les personnages ont pas des dialogues cons. Mais le seul truc du scénario que j'aime pas et qui est le plus gros défaut du film, c'est que les personnages sont cons as fuck. Les personnages sont tellement cons que tu te dis, mais merde. Ils ont donc bien un cuit de merde pour faire des décisions aussi connes que ça. Ça, ça m'a vraiment rendu fou. Ils sont tellement cons que des fois, ça m'a débarqué dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, mais merde. C'est sûr qu'il faut que les personnages soient cons un peu pour que le film soit intéressant. Mais là, un minimum de respect quand même. Fait que c'est pour les gens. Il faut pas que ça soit si con que ça. Alors, l'histoire est efficace. Elle est originale et elle tape dans toutes les références possibles. Parce qu'en fait, c'est pas une histoire qui est là pour renouveler la saga Annabelle. C'est une histoire du fanservice. Je peux vous en citer une. Dans Conjuring 2, il y a une scène avec un canapé. Avec une télécommande. La petite fille, elle va pas savoir où aller. Puis à la fin, il y aura un vieux qui va lui faire peur. Dans Annabelle 3, canapé, télécommande qui disparaît. Puis après, bon, c'est pas un vieux, c'est Annabelle, mais c'est la même chose. Sinon, il y a d'autres références. Bon, j'ai pas tous les cités, mais bon. Mais le scénario est pas mal. C'est pas un scénario ultra original et pas du tout à pas tenter d'énormes trucs. Mais c'est pas mal, ça tient la route, même si c'est un peu con des fois. Mais sans déconner, on n'est pas là pour voir un scénario. On n'est pas là pour voir de bons acteurs. On est là pour voir des jumpscares. Et encore une excellente transition. Niveau jumpscares et les parents, ça, ça a marché. C'est l'attention du film est super russie. J'ai adoré l'attention du film. Le film est stressant, peut-être pas autant qu'Alien. Mais ça vaut la peine de le voir parce que c'est un film stressant. Des fois, il y a des longues scènes qui te fout des jumpscares et qui te met le stress tellement haut. La barre de stress est tellement haute que là, tu adores et tu kiffes ta séance juste pour ça. Vraiment, les jumpscares étaient super bien réussies. Et les scènes de stress, wow. Donc vraiment, des fois, je m'y attendais vraiment pas. Et c'était vraiment réussi. L'horreur est bonne. Après le Conjuring, il était excellent. Et après les deux autres Annabelle qui étaient de bouse monumentale. Ouais, peut-être pas le deux étaient aussi horrible que l'un, mais le deux n'était pas bien. Eh ben, sans déconner, cette Annabelle-là, il fait du bien. C'est des jumpscares qui vont marcher. D'autres non, mais c'est un peu du revu. Il y a la scène avec une espèce de mari qui traverse toute une pièce du jardin, de la maison, et qui revient dans une pièce et qui après a sauté dessus. Bon, ça s'est déjà refait dans plusieurs Conjuring, mais c'est bon. Et aussi, il y a le loup-garou. Le loup-garou est très effrayant. J'ai bien aimé ce film. Donc je lui ai donné un bon 9 sur 10 pour ma part. C'est un super film d'horreur. J'ai bien aimé. J'ai bien accroché au film, bien accroché au personnage. C'est un film assez court, qui est punché, qui est pas trop long, pas trop court. Donc c'était parfait. Là, à dire un des meilleurs de l'année, on va se calmer. It, t'es le meilleur. Donc j'ai vraiment... Je pense que j'aime la chambre de rue et le récouter une tonne de fois, parce que j'ai bien, bien aimé ce film. À toi, moi. Conclusion. Annabelle 3 n'est pas le film d'horreur le plus inventif de l'année, ni le plus créatif. C'est un film qui sait ce qu'il veut faire. C'était pas le meilleur film de l'année, mais c'est assumé. Et sans déconner, regardez-le dès maintenant, parce que c'est un film d'horreur. Si vous l'avez pas vu, vous avez raté quelque chose. Et que vous avez raté un très bon moment. C'est pas le film d'horreur qui va vous sortir de la salle avec « Putain, j'ai vu un film d'horreur qui m'a effrayé total, et c'est un film que je ne reverrai pas tellement que j'ai peur. » Non, c'est pas ce genre de film. Par contre, c'est ce genre de film que vous vous dites, vous ramenez des potes avec, et vous passerez un excellent moment. Un excellent, et vous vous rappelez des souvenirs. Alors, pour conclure, Annabelle 3 est un bon film. Un bon toit, like, partage, et bye ! A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew.